alors je regarde un peu parce que j'ai pris quand même 4 notes à force je ne sais plus où j'en suis étape numéro 13 étape numéro 13 on va attaquer à mettre les papiers de scrap alors on va déjà absolument sélectionner ce qu'on veut mettre sur la couverture et alors ça, ça me prend toujours 3 siècles donc déjà j'ai envie de sortir un papier de chaque ça sera plus marrant de les mettre dans le mini-album comme ça à chaque page et petit à petit ça va me donner des idées alors je ne sais pas si c'était leur voyage de noces à Disney mais en tout cas c'est un jeune couple donc je suppose qu'ils sont encore en plein dans la période amoureuse je ne vais pas les décevoir donc je ne vais surtout pas dire devant eux que ça ne va pas durer donc qu'ils en profitent bien voilà donc j'ai envie de mettre de le faire quand même un petit peu romantique mais pas féminin bon papier qui fout le con voilà alors ces blocs ne contiennent pas 50 feuilles il y en a combien ? 24 seulement alors ça c'est un peu de base ça elle est pas mal celle-là elle est magnifique celle-là elle est magnifique ça c'est un peu de base celle-là elle est extraordinaire celle-là elle est magnifique ça c'est de la base elles sont toutes magnifiques c'est extraordinaire comment tu veux choisir toi ? donc j'en ai 5 où le motif est grand il y a celle-là là qui me fait penser à un cœur celle-là qui me fait penser à un cœur ou celle-là non mais j'aime ou celle-là ou celle-là alors si je prends celle-là devant je mettrai celle-là derrière ça c'est sûr si je prends celle-là devant je mettrai celle-là derrière donc dans les deux cas c'est très joli et donc je suis mais archi archi coincée et j'ai ça j'ai ces deux restes là pour faire la tranche et c'est marrant mais du coup la marque Disney sur la tranche me choque pas ça peut être un peu au pire je peux le camoufler du coup si je fais ça avec la tranche blanche ça va alors que si je fais ça blanc 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 ça me plaît donc du coup ça va déterminer que ma couverture c'est ça voilà alors la couverture étant plus grande que les pages de base le papier 15x15 n'est du coup pas complètement adapté donc je vais faire un contour pour faire un contour j'ai plusieurs solutions un papier uni celui-là est trop petit mais c'est juste pour vous montrer ce que ça donne le papier donc il faut regarder là voilà je teste ici ok donc si je mettais mon papier uni comme ça et ça dessous c'est d'une mocheté mais c'est une horreur on est d'accord il n'y a pas moyen c'est pas possible si je mets un papier crème papier crème aïe si j'arrive à l'attraper alors bon on va faire autrement voilà papier crème je vous montre Clairefontaine Clairefontaine trophée 160 grammes c'est le même que le noir et il est bizarrement pareil un petit peu moins rigide que le noir je ne sais pas pourquoi le noir est vraiment beaucoup mieux donc pareil on teste toujours on regarde ici d'un seul côté parce qu'on ne voit pas tous les côtés c'est palichon c'est un peu palichon donc peut-être que ancrer ça serait pas mal on fait le test c'est pénible à ancrer quand c'est très grand voilà il faut tenir plus près et ça va mieux alors on refait le test et ben là voilà là avec l'encre moi c'est bon ça me va ça fait ressortir un peu le noir ça fait pas ressortir beaucoup ou alors du rouge ah si j'avais du rouge ah si j'avais du rouge alors j'ai quoi j'ai du rouge à grande ligne j'ai du rouge à poids non il faudrait du rouge uni et alors ça je sais que je n'en ai pas donc il va falloir que j'aille acheter j'ai dit une ramette par mois à Bureau Vallée à 10 balles donc ben la prochaine il faudra peut-être que je prenne du rouge après je prendrai du vert pour Noël ouais allez on va faire en blanc cassé là en ivoire ça ira très bien il s'appelle exactement comment d'ailleurs chez Bureau Vallée où est-ce que je l'ai posé ? là couleur couleur sable non ivoire crème sable d'accord ok ils ont traduit ivoire par sable bon donc couleur ivoire j'ai 16 et demi par 16 et demi et ici j'ai 15 par 15 ce qui fait que de chaque côté je dois avoir normalement 7,5 donc il faudrait que je fasse la moitié de 7,5 on va laisser plus de noir ou plus de ivoire ? plus de noir donc on va faire le ivoire à 15 et demi par 15 et demi ça vous gonfle vous préféreriez peut-être que je vous donne direct les dimensions sans pinailler mais il y a une raison la raison c'est que je veux qu'un jour vous soyez toutes dans pas longtemps ouais ouais même pas peur dans pas longtemps je veux que vous soyez toutes totalement autonomes pour faire vos mini albums et pour pouvoir laisser libre cours à votre imagination plus être obligé de suivre des tutos ou alors prendre dans chaque tuto la page que vous préférez et mixer tout ça dans un album qui vous plaît à vous voilà donc de temps en temps je continuerai de vous emmerder avec la partie réflexion la partie technique technique voilà entre guillemets réflexion pour vous montrer ben voilà comment on calcule pourquoi je fais telle ou telle taille et puis pour vous montrer que c'est pas hyper grave parce que là j'ai décidé de laisser plus de noir et moins de ivoire donc j'ai fait 15 et demi si j'avais voulu laisser plus d'ivoire moins de noir j'aurais fait 16 par 16 rien n'est hyper important je suis sûre que si on mettait deux albums côte à côte avec un papier ivoire avec le même disney le même noir dessous le même papier ivoire un à 15 et demi et l'autre à 16 avec un peu de chance les gens feraient peut-être même pas la différence et en tout cas il n'y en a pas un qui dirait celui-là est plus joli que celui-là alors est-ce que vous vous rappelez pourquoi on a mis le double face dès le départ parce que si on ne met pas le double face dès le départ on oublie de mettre les rubans et bien là j'ai bien failli oublier de mettre les rubans alors j'avais dit peut-être rouge maintenant que j'ai décidé de mes couleurs de papier voilà je peux faire un test alors j'ai ce jaune là qui est presque orangé qui me plaît beaucoup et par contre en rouge ben j'ai pas BZF alors en rouge on en revient au rouge vachement large qu'est-ce que j'ai envie de mettre alors disney il ne faut pas rester dans des couleurs sobres disney c'est quand même du dessin animé d'enfant qui est un peu pétant en couleurs c'est pas c'est pas dans le vintage et dans la délicatesse il y a un peu de rouge sur chaque sur chaque papier il y a un peu de rouge mais j'aime mieux le jaune allez jaune ah ben ou alors ou alors je fais vicieux de chez vicieux ouais je suis bien capable de faire vicieux de chez vicieux ah ouais ah ouais alors là on dirait une médaille des jeux olympiques là ouais génial allez hop on en prend 20 cm on n'oublie pas de mettre un petit coup de briquet ou de bougie au bout du ruban on en coupe deux morceaux de à peu près 20 cm et on le colle ici tout à l'heure j'étais obligée de me couper j'ai plusieurs ongles qui se sont sendus alors maintenant pour enlever le scotch aïe 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 donc là pour être sûr d'être bien en face on vient coller son ruban en regardant le premier on remet un morceau de double face ben non tiens on ne va pas remettre un morceau de double face puisqu'en fait mon double face il est plus long là donc on va mettre un peu de colle sur le ruban quand même pour pas jusqu'à ras du bord voilà et on va mettre celui-ci un peu plus long pour qu'il soit tenu par le double face et à peu près au milieu voilà tiens légèrement plus long juste pour embêter je le fais légèrement plus long voilà ici pareil un peu plus long au milieu là et un peu plus long ici mes deux rubans rouges ne sont pas du tout à la même longueur on va tant savoir ce que j'ai fait et là dessous un peu de colle maintenant il faut retrouver quel est le sens du mini album il est bien dans ce sens là le nombre de fois où j'ai collé des couvertures les papiers de scrap à l'envers sur la couverture je sais pas trois fois quatre fois elle commence déjà à être longue cette vidéo voilà alors celui-ci bien au centre là il aurait fallu pareil bien au centre que le ruban jaune soit bien centré par rapport au ruban rouge donc c'est le moment de rectifier avant que la colle on colle celle-là si jamais vous faites pas un album disney et que vous ayez envie de mettre un porte-étiquette en métal est-ce que j'en ai encore pour vous montrer ouais ça il faut le mettre avant de coller pour pouvoir camoufler les pattes des brats des attaches parisiennes vous pourriez faire un album disney et mettre un porte-étiquette c'est pas ce que je voulais dire mais en tout cas si vous faites un album vintage un album style voyage style souvenir voilà ça va bien avec tous ces styles-là et je vais mettre comme il est un peu gaufré le papier il est légèrement embossé je veux pas est-ce que je suis bien au centre ça a l'air très bien vous faites la même chose de l'autre côté ça c'est tout décalé je vais mettre comme je vais le faire tout à l'heure hors cam je vais mettre une petite pince là pour que mes rubans se décalent pas et se collent pas de travers pour la tranche toi viens pas m'embêter au milieu ah oui alors pour la tranche il va falloir faire pareil il va falloir faire pareil parce que mon morceau où c'est comme ça voilà vous pouvez aussi laisser la tranche noire donc la tranche elle fait 5 donc on va faire 4,5 la hauteur elle doit être la même puisque c'est une chute de papier du morceau de devant qu'il va falloir ancrer j'avais fini de ancrer là hop pétard j'avais pas fini d'ancrer ouh la naisse mais si j'ai ancré ouais c'est bien ça j'ai ancré que de deux côtés est-ce que je suis encore à temps non je suis pas à temps donc vu que c'est du papier noir on va y aller délicatement avec l'outil incliné pour essayer d'ancrer un peu non mais faut le faire ça même pas penser à ancrer avant de coller voilà c'est rectifié quel imbécile donc là on ancre il y a des fois où je ferai mieux de plus jamais ancrer de ma vie entière mais c'est pas celui-là le morceau que je veux il y a un morceau l'autre morceau est plus long et je le trouve pas bon qui c'est qui a osé marquer dans le groupe que j'étais quelqu'un de très organisé dans mon cerveau je suis organisée non même pas il perd la boule mon cerveau mais j'ai perdu un papier voilà j'ai retrouvé mon papier tout va bien donc là on était à 4,5 donc ici on va être à 4 alors à 4 de quel côté vu qu'il va y avoir la marque la pub de Disney il faut quand même pas que je l'enlève enfin pas que je la coupe au milieu si je pouvais l'enlever complètement ça me déplairait pas vous en doutez bien c'est quand même pas marrant de l'avoir à toutes les pages voilà du coup j'ai pas ancré ce papier là j'ai ancré que l'ivoire et bien je vais pas l'ancrer celui-là alors oh c'est moche je vais l'ancrer très légèrement très très légèrement pour pas qu'on voit la tranche voilà on n'a pas fait de bijoux d'album sur celui-là on pourrait on pourrait je vais vous montrer comment je colle vite ça et si vous voulez plus d'indications vous regardez dans le tuto numéro 8 l'étape numéro 10 il y a des exemples des photos des tutos etc pour faire un bijou d'album et puis au tout début du même tuto numéro 8 on explique comment faire le trou voilà donc ici vous vous installez au milieu de l'album là vous mesurez vous prenez votre cropodile cropodile et vous venez faire un gros trou ici voilà soit après vous y mettez un œillet soit vous y mettez pas d'œillet c'est pas très grave vous n'êtes pas obligé de mettre des œillets en métal tout le temps alors le trou vous le faites après avoir collé tous les papiers parce que sinon vous êtes obligé de le refaire plusieurs fois chaque fois que vous rajoutez une épaisseur de papier je suis bien dans le bon sens voilà et vous faites à l'arrière la même chose un papier ivoire et papier winnie lourson enfin papier scrap celui que vous avez choisi voilà je ferme la vidéo sinon elle va être trop longue et on passe à l'étape suivante je ferme la vidéo